Le trophée Mère-Montagne Le trophée Mère-Montagne Le trophée Mère-Montagne et les grands noms de la mer. Et justement, est-ce qu'on a une idée, Jean-Marc Payex, de l'impact que ça peut représenter pour une station comme ça, d'accueillir comme ça ce trophée mer-montagne ? Il n'y a pas de curseur, il n'y a pas de compteur. Il y a simplement que ça colle à la réalité et à ce qu'est une station comme Saint-Gervais. Saint-Gervais, c'est une station familiale. C'est une station où on y vit, ce n'est pas une station artificielle. Et je pense que ce que vont nous proposer à nouveau marins et montagnards, parfois ils sont même un peu trop vivants dans leur expression pendant la semaine. Mais voilà, c'est la vie de Saint-Gervais. Mais ça garde le côté familial justement que vous souhaitez. Oui, bien sûr, Saint-Gervais, ce n'est pas une station surfaite, ce n'est pas du kit, ce n'est pas du vernis, c'est simplement de la vraie vie, de la vraie montagne, mais aussi une vraie similitude avec nos amis marins. Et puis, il ne faut pas oublier que c'était des Saint-Gervais d'adoption qui sont les frères du bois qui nous ont amenés à cette amitié importante entre marins et alpinistes. Et je crois que c'est la vraie vie. Ici, on est sur l'esplaine de Marie Paradis. Marie Paradis, première femme à avoir fait l'ascension du Mont-Blanc. Elle est native de Saint-Gervais et elle l'a fait. Voilà, ça c'est important en effet. Alors là, vous pouvez l'annoncer, le trophée mer-montagne va encore durer plusieurs années à Saint-Gervais. Il durera le temps, le temps qu'Éric voudra qu'il dure, parce que c'est une compétition qui a lieu au mois de janvier. On n'est pas sur un événement en pleine saison. On est au contraire sur un événement animation et un événement aussi qui fait découvrir la montagne à des gens qui ne connaissent pas forcément la montagne sous cet angle-là, avec des épreuves un peu différentes chaque année. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu simplement, en période peut-être de plus de vacances, de l'organiser justement, que ça traîne plus de monde aussi ? Mais ce n'est pas évident, parce que les enfants forcément ne peuvent pas être impliqués de la même manière. Non, je crois qu'on ne peut pas faire des événements uniquement. Ce que je disais, c'est qu'on était une station et une commune où on vit. Et on ne vit pas uniquement pendant 15 jours à Noël, et puis trois semaines en février, on vit pendant toute l'année à Saint-Gervais. Et avoir des événements pendant toute l'année, c'est aussi respecter les gens qui y habitent, parce qu'ils ont droit à avoir de l'animation des événements, aussi quand ils sont dans des périodes qui sont un peu moins encombrées, un peu moins rapides, que ce sont les vraies semaines de vacances scolaires. Alors, M. le maire, durant 4 jours, des enfants, mais également les marins, des montagnards vont s'affronter. On s'affronter, bien sûr, ça va être dans un esprit de jeu, c'est normal. Alors, n'être pas sportif le jour et ludique le soir, comment ça va se passer exactement ? Oui, ludique, et puis il y a aussi une conférence, donc une conférence où tous les Saint-Gervais-Lins sont invités, qui aura lieu au Théâtre Fronjois, avec tous les grands de ce trophée Mère-Montagne. Donc, les compétitions avec un temps splendide, au moins sur ces premiers jours, sur les pistes, avec les enfants, certaines sans les enfants, et puis on sait que marins et alpinistes sont capables de prolonger les festivités jusqu'au bout de la nuit, et là, on leur fait confiance. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, c'est notre premier invité. Au vu d'ici, on va marquer une petite pause avec Caïgo, et on revient, bien sûr, ici, en direct de Saint-Gervais. Merci. 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 Merci.